bonjour alors aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé il ya quelqu'un qui a été voir une psychologue et dès qu'il est arrivé chez elle paf il a giflé elle lui dit mais ça va pas non vous me giflez il lui dit excusez-moi madame mais cette gifle c'est pas un signe de méchanceté je lui dis mais comment ça c'est pas un signe de méchanceté il lui a dit vous savez pas maintenant maintenant on n'a pas le droit on n'a pas le droit de faire la bise à cause à cause du coronavirus et on est aussi on n'a pas le droit de serrer la main à cause du coronavirus donc pour moi je me suis dit la seule façon de vous s'instruire de vous donner une belle gifle lui dit mais vous êtes malade il dit justement justement je suis malade j'ai un problème madame c'est pour ce cas c'est pour cette raison que je suis venu vous voir vous êtes psychologue non oui 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 je suis psychologue et alors qu'est ce que vous avez comme problème il a dit madame madame est ce que vous êtes en mesure de m'écouter elle lui dit mais bien sûr je suis là pour ça pour vous écouter c'est normal et lui dit madame j'ai un sérieux un sérieux problème et je trouve que c'est pas normal et oui dit mais racontez ce que vous avez qu'un problème il lui dit aujourd'hui aujourd'hui de bon matin ma femme elle m'a dit vous m'écoutez madame lui dit oui je vous écoute vous savez ce qu'elle m'a dit madame ma femme vous savez ce qu'elle m'a dit et bien elle m'a dit je t'aime elle lui dit mais c'est bien ce mot c'est magnifique il lui dit mais justement c'est pas normal c'est pas normal qu'elle me dise je t'aime ça c'est bizarre d'habitude c'est les disputes elle me frappe madame elle me frappe avec les claquettes avec tout ce qui bouge elle me frappe et là je me suis habituée mais cette cette phrase je t'aime ça m'inquiète madame franchement ça m'inquiète je sais pas quoi faire elle lui dit mais vous n'avez rien à faire il n'y a aucune méchanceté il n'y a pas de raison de vous inquiéter elle vous aime et c'est tout vous devez rester calme vous devez lui offrir des cadeaux et lui dit et moi c'est ça c'est ça le problème c'est ça qui me fait très 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 peur cette phrase je t'aime elle va engendrer c'est comme ça vous dites madame je lui dis oui c'est comme ça qu'on dit elle va engendrer d'autres demandes elle va demander les cadeaux elle va demander à aller chez sa cousine elle va demander à aller voir ses parents elle va demander d'avoir la femme de ménage elle va demander d'avoir un joli 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 tissu pour faire une jolie 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 robe pour aller au mariage au mariage au mariage et madame moi j'en ai marre j'en ai marre de ce rythme madame j'en ai marre c'est toujours le même scénario elle n'est jamais contente toujours et cette phrase je t'aime me fait encore plus peur que les claquettes je lui dis mais vous vous noyez dans un verre d'eau monsieur pour le moment elle n'a encore rien demandé donc pourquoi vous vous inquiétez limitez vous à l'espace de je t'aime il me dit mais madame quel espace quel espace on a une pièce cuisine quel espace vous me dites limitez vous déjà on est limité avec le béton les limites et ce n'est pas possible madame vous êtes psychologue alors il faut me donner une solution comment je dois réagir face à cette phrase de je t'aime elle lui dit mais monsieur vous n'avez rien à faire laissez venir laissez les choses venir il lui dit mais venir où et aller où madame je suis perdue je suis à la base je suis perdue dès ma naissance déjà mon père il voulait pas de moi il voulait avoir une fille sincèrement parce qu'il avait il avait des garçons et moi quand je suis venu le dernier à c'était la cerise la cerise sur les bananes voilà c'est même pas sur les gâteaux c'était trop d'ailleurs moi je suis de trop madame qu'est ce que je dois faire elle lui dit mais monsieur vous devez vous calmer d'accord ne laissez pas venir laissez partir mais madame partir haut partir haut justement j'ai pas de visa partir haut qu'est ce que je dois faire j'ai rien madame j'ai rien qu'est ce que je dois faire elle lui dit bon monsieur ce que vous pouvez faire actuellement c'est oublier oublier cette phrase de je t'aime comme ça vous serez tranquille il me dit comment comment je vais oublier cette phrase elle est comme ça elle atterrit sur ma tête comme je sais pas je sais pas c'était le ciel qui m'est tombé sur la tête avec cette phrase d'ailleurs je suis dans une inquiétude totale c'est comme ça que vous dites madame elle lui dit c'est comme ça oui monsieur c'est comme ça qu'on dit totale alors madame s'il vous plaît s'il vous plaît qu'est ce que je dois faire avec cette phrase elle lui dit monsieur dès que vous rentrez à la maison vous prenez votre café tranquillement et ne dites rien du tout comme si vous n'aviez absolument rien entendu et vous me dites madame ça veut dire quoi comme si j'avais rien entendu ça veut dire que je suis sourd ça veut dire que je dois aller voir l'ORL c'est ça et ben dites moi ça vous êtes malade vous allez voir l'ORL vous êtes sourd c'est ça c'est ça moi je suis venu voir le psychologue vous allez voir l'ORL mais madame vous mélangez tout moi j'ai besoin de vous madame j'ai besoin j'ai besoin de vous madame je lui dis bon monsieur on va bien régler le problème si votre épouse vous a dit je t'aime ça veut dire qu'elle est revenue vers de meilleurs sentiments ça ne veut pas dire qu'elle demande des cadeaux ou des gâteaux ou le tissu ou aller voir ses parents ça ne veut pas dire ça ça veut dire juste qu'elle exprime ses sentiments c'est tout il n'y a pas lieu de s'inquiéter mais pourquoi voir le mal partout monsieur et ben justement justement c'est ça le problème parce que je ne suis pas habitué à cette phrase et quand on n'est pas habitué on commence à chercher chercher le mal madame on cherche on cherche le mal pourquoi elle dit je t'aime ça veut dire qu'il y a une arrière 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 pensée comme comme on dit chez nous la grand mère arrière 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 grand mère c'est la même chose pour les pensées coucher tout est en arrière madame tout est en arrière mais monsieur il faut vous libérer de tout ça parce que ça fait un blocage chez vous ça fait vraiment un blocage donc essayez de vous libérer totalement libérer où est le rapport avec la liberté madame où est le rapport avec jamais jamais je suis libre avec ma femme jamais à chaque fois que je dois sortir il dit que je mets mes baskets la dernière fois madame vous m'écoutez oui monsieur je vous écoute la dernière fois j'étais en train de mettre mes baskets et je vous cache pas j'ai mis la paire la droite dans la gauche la gauche dans la droite ça veut dire j'ai tout mélangé vous avez compris madame oui monsieur j'ai compris et bien ça veut dire quoi madame à votre avis ça veut dire quoi et bien monsieur ça veut dire que vous avez un problème de vision ça veut dire madame que je vais aller voir l'octalement long n'exagérez pas n'en rajoutez pas parce que là ça commence à monter vraiment c'est trop madame toi et ma femme je vous supporte plus d'ailleurs franchement je crois que je vais plus je vais plus revenir chez vous et je vais régler 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 le problème avec ma femme c'est mieux parce que je crois que vous n'avez absolument rien à me dire rien à m'apprendre ré libérez vous calmez vous prenez le café et ma madame moi je supporte pas le café ça va ? 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 ça va ?